bonjour bonjour chez vous je suis immaculée malou malou pour le conduire immaculate access sur youtube si c'est votre première fois de me découvrir donc n'oubliez pas de aimer de partager de vous abonner sur notre chaîne youtube immaculate access à aller en anglais et il a donc en sigle que mon dieu vous bénissez partout où vous êtes en faisant cliquer sur la sonnette qui est à côté de l'écran pour plus des notifications que mon dieu vous bénisse partout où vous êtes voilà notre chaîne nous parlons presque de tout les sujets du jour sujet à la vogue à la une et tout tout ce qui fait un peu de boucan on peut on le partagera donc avec vous sinon à part ça on pourra toujours crier j'accepte aussi les suggestions des gens si vous avez un problème ou une situation à laquelle vous ne trouvez pas solution dites moi et je verrai comment faire les recherches pour vous et vous répondre en faisant donc une vidéo pour vous parce que jeudi l'afrique on est un peu plus un peu si tu as des projets des idées des soucis même on peut donc partager tu sauras pas d'où viendra ton secours peut-être que tu as besoin de quelque chose et l'aide est juste à côté donc il faut partager le message c'est ça donc le but de notre notre chaîne youtube surtout avoir la bonne humeur partager la joie donc on va partager nos joies nos soucis donc tout ce qui est que tout ce qui concerne l'africain on en parlera donc ici c'est un sujet du jour on va le développer s'il ya quelque chose qui se passe du genre et racisme et tout on va en parler et s'il ya rien on va donc répondre aux suggestions et bien ou carrément je vais être juste spontanée créer quelque chose juste pour vous mettre le sourire sur les lèvres voilà on est donc on est je crois le 12 juin on est au mois de juin petit à petit on achimine vers la fin du mois de juin et comme vous le savez le 30 juin c'est l'indépendance de la république démocratique du congo cette année ça se passera pas comme d'habitude d'habitude on fait on organisait des jeux de football aux états unis on va sur des terrains par exemple atlanta on allait il y avait des matchs de football de soccer qui étaient organisés on se retrouvait au terrain il y avait des dames qui faisait à manger on achetait on mangeait puis on terminait donc la soirée dans des boîtes de nuit et tout à l'époque je me souviens on allait chez jr kouba on allait dans bord et zanga combo chez jr kouba c'était donc ça l'ambiance et tout on restait jusque très 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 tard mais pour la même occasion donc on a profité pour rencontrer de rencontrer d'autres congolais qui vivent dans d'autres états ils venaient de north caroline de chicago et tout de partout dans les états unis donc c'est un jour vraiment d'habitude donc c'était vraiment un bon jour pour faire aussi des connaissances même pour les business et tout parce que quand vous rencontrez les gens vous socialisez c'est là que vous ouvrez aussi d'autres portes mais cette fois ci sûrement à cause de la pandémie ça sera pas possible donc on va la passer comme ça chacun chez soi on va peut-être faire des vidéos peut-être raconter un peu l'histoire et tout c'est comme cela mais sauf que cette année cette journée du 30 juin sera différente je ne sais pas si vous avez trouvé sur la ligne sur donc les réseaux sociaux une pétition qui est en train de circuler demandant aux gens d'apposer leurs signatures car on avait besoin de 400 mille signatures et si on arrivait donc à 400 mille on va donc faire cette marche le 30 le 30 juin pour demander au gouvernement belge d'enlever toutes les statues du roi léopold 2 de la ville de bruxelles et d'autres villes de la belgique à cause juste de l'histoire qu'on a connu le roi léopold n'est pas vraiment un roi qui fait la fierté pendant de même de la population du monde et tout c'était donc lui c'était à son époque qu'on a connu donc la colonisation chez nous lui-même il n'a jamais été au congo il s'était jamais déplacé pour l'afrique pour le congo mais il a envoyé donc tous ces gens que vous avez connu donc les vignes stone et autres donc on a connu ces gens qui étaient là et qui ont rendu donc la population congolaise esclave dans son propre territoire dans son propre pays on envoie les congolais au champ à travailler et quand tu revenais il disait que non non le rendement n'était pas fluctueux c'est parce qu'ils attendaient de toi du coup ont coupé la main et des images qui sont là pour regarder même sur les tombes nels que je vais faire là et des images des fois même des petites filles de 10 ans 11 ans ont perdu leurs mains parce qu'on trouvait qu'elle s'est n'a pas bien travaillé elle n'a pas venu beaucoup à cause de ça moi même je me souviens avoir été vraiment jeune comme mon papa m'a parlé de ça et j'ai passé toute la nuit la nuit à cauchemarder je vous dis que je me suis dit mais c'est quoi ces humains qui pourrait faire mal comme ça a juste à d'autres humains du monde ils étaient venus d'où ça c'est des sorciers tout et tout j'avais pleuré et en grandissant et tout petit à petit j'ai découvert que l'histoire que mon papa m'avait raconté la des congolais à qui ont tranché en amputé les bras était donc vrai donc la personne qui était vraiment la base c'était le roi donc léopold 2 de belgique et alors quand on quitte l'afrique on va en belgique partout à boxelle vous voyez ces effigies vous voyez c'est ces statues c'est comme si on le louait et tout un peu parce qu'il a fait du bien mais quelqu'un qui a rendu toute une population esclave il a fait couper les bras il ya des bras il ya quelqu'un qui est en train de créer là je crois les bras de il ya des bras qui sont tombés dans la bourse là il y avait d'autres qui pendant que les gens dormaient la nuit ils sortaient carrément ils allaient se réfugier dans la bourse dans ces bourses là on les mangeait par des animaux sauvages et tout et tout on a perdu on dit jusqu'à aujourd'hui alors se perdre en cette période là on a perdu 10 millions des congolais ils se sont même autorisés de prendre d'autres congolais et les amener en belgique les mettre dans des eaux dans des cages comme des animaux et tout les aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux ces choses là ne sont plus gardés secret on en parle c'est connu et tout alors vraiment quand vous vous trimballez vous promenez à bruxelles vous voyez les statues de ce roi là qui était un roi monstre c'était un monstre parce qu'un humain qui fait du mal à d'autres du mec comme ça vraiment surtout aux petits enfants comme vous allez voir sur les images c'est tellement les jeunes qu'on amputé les mains et tout et tout donc si tu amputé quelqu'un de ses deux mains tu le tues carrément que ce qui qu'est ce qu'il va faire après c'est sa vie tu as pris comment est-ce qu'il va encore travailler même c'était pas possible donc ces gens là ils se retrouvaient la mort d'autres rester comme ça et vous devenez inaptes et tout vous allez dépendre et puis petit à petit on les tuer carrément et il s'autorisait même d'amener les gens donc pour les manoeuvres donc amener d'autres à l'étranger pour des travaux quoi construire et tout en tout cas c'est une histoire très très obscure qu'ils ont longtemps gardé aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux donc on a les archives on a tout tout en fait et après 2 est en train d'être exposé alors on voit mal on a vu à londres on a aussi enlevé les statues je sais même pas de qui ici en virginie on a enlevé aussi des statues tous ces gens qui nous rappellent l'esclavagisme ou des mauvais souvenirs de mauvais traitement de la population africaine on ne veut plus les voir oui l'histoire est là l'histoire c'est la nôtre on la connaît mais on veut pas que notre histoire soit représentée d'une façon négative c'est une façon de continuer à se moquer de nous à se moquer de ce peuple qui était là qui vous a reçu chez lui vous êtes resté vous avez pillé même on a pillé les gens qui allaient là à qui on coupé on amputé les mains allait travailler dans des jardins pour le caoutchouc et la belgique avait besoin de ça c'était juste pour l'exportation ils amener tout 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 ça allait donc chez eux donc nous qu'est-ce qu'on a on n'a rien gagné et voilà jusqu'aujourd'hui même quand les africains viennent ils veulent s'installer un peu en france là où en belgique c'est des plaintes tout non non on peut pas on vous donne pas les papiers on vous fait marcher on fait faire des tours pour l'immigration juste pour régulariser votre séjour j'ai une fois passé par un châtelet léa là la nuit vous allez voir des milliers des milliers des gens asiatiques comme africains en train de dormir homeless sdf sans domicile fixe ils passent leur journée à trimballer ramasser la nourriture dans les poubelles et puis la nuit ils font ils sont là donc en train de trembler il fait froid il se couvre des cartons c'est pour ça je dis même à vous mes frères qui êtes en africain vous faites des projets de venir si c'est pas un truc sérieux ne prenez pas je sais que j'ai l'habitude de vous dire que qui ne risque rien à rien vraiment je vais risquer ma vie africaine pour aller attendre les papiers pendant 57 ans dormant sur les quoi l'asphalte des châtelet léa reno je préfère être en afrique faire mon jardin devant la derrière la maison et me débrouiller tant bien que mal si notre système si nos systèmes en afrique ne marche pas bien c'est à cause de leur influence ils sont là à très mal influencé les dirigeants africains avant la sassou c'est lui qui collabore bien avec le france de français voilà on fait partie des soubas sassou doit être là à qui est là en cours d'ivoire non 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 nous notre monsieur c'est ouatara ça va aller avec ouatara bon celui-là on va créer quelque chose il part à qui c'est thomas sancara il est comme ceci comme cela bon le pro c'est qui c'est blesse comparé non on te prend c'est toi qui va faire partie ce monsieur là et puis toi tu seras promu on en a marre on en a marre de ces histoires de l'afrique personne ne peut nous relater personne ne peut nous raconter notre propre histoire nous sommes africains en famille on nous l'a dit déjà on sait ce que c'est on sait ce qui s'est passé donc vous faites vos manoeuvres à créer à dire ceci cela sur l'afrique l'africain sait exactement qu'il est on sait qu'on a été victimes et là maintenant il est temps de réparer s'il faut même payer des milliers ou même présenter des excuses juste des excuses à cette population que vous êtes vous êtes en toi vous êtes parti martelé dans leur propre pays dans son propre territoire vous aviez volé vous aviez pillé les ressources en tout cas je crois que ce 30 juin je fais appel à vous mes frères africains d'autres pays mais chinois les gabonais camerounais tchadien burkinabé où vous partout vous êtes les sénégalais rejoignez donc les congolais en belgique le 30 juin pour la marche demandant qu'on enlève on va faire bouter les images du roi léopold de la ville de bruxelles si oui je sais que l'histoire c'est bon on peut la lire on peut écrire et tout on peut rédiger mais ces statuts là on va pas les détruire pour les casser juste j'étais comme on a vu à londres là non on peut mettre ces statuts dans le musée et là on va le mettre alors écrivez l'histoire en réalité que c'est léopold 2 il a été en afrique il a fait couper les mains des africains des congolais pour piller leur pays blablabla il faut relater l'histoire donc même à vous mes frères africains je vous dis quand vous êtes à la maison vous n'avez pas le temps même pas assez de temps même vous qui êtes en afrique aujourd'hui à les réseaux sociaux commencez à écrire votre histoire l'histoire de l'afrique sera écrite par nous mêmes africains on à l'époque où tout ce qui a été comment on a fait des magouilles on a camouflé on nous a vendu une mauvaise image on a fait la publicité de l'africain comme si c'était un fainéant quelqu'un qui n'a rien et pourtant c'est une population naturellement béni par dieu donc il est temps que nous puissions écrire notre histoire on va l'écrire comment pas que tout le monde va rédiger un livre non en changeant notre mentalité en devenant des meilleures personnes en montrant aux autres qu'on est capable on peut travailler à vous les présidents africains il est aussi temps de ne plus avoir peur même si vous n'avez pas une armée force forte vous pouvez toujours vous organiser mais vous avez vu vous parler d'armée ici on a pentagone on a les b 52 à londres on a quoi que ce soit on a même des drones aujourd'hui mais quand coronavirus est venu on n'a pas recouru aux armes pour combattre ça c'était juste l'eau et du savon donc vous allez comprendre que maintenant le combat est ailleurs le combat disons que non voilà il faut créer ceci il faut aller au pakistan il faut aller attaquer on va faire ça on va tuer les libyens et tout et tout non l'heure n'est plus à cette histoire là nous tout le monde veut être positif tout le monde veut vivre sa vie donc on est arrivé au point où on doit prendre seulement l'amour parce que l'amour gagne toujours l'amour triomphe toujours l'amour est au dessus de tout au lieu de créer des grenades des bombes à l'air en japon avec les hiroshima et tout leur n'est plus à ça dit que non qu'est ce que vous mangez qu'est ce que vous manquez voilà nous mon pays fabrique ceci cela voilà on peut un peu faire comme dans le moment quand on faisait le tronc vous nous donnez ceci on vous donne cela mais on prend soin de tout le monde est ce que en éthiopie ils ont trouvé à manger est-ce qu'à kinshasa les gens qui sont à l'intérieur ont trouvé à manger est-ce qu'ailleurs c'est ça la positivité c'est de ça que le monde a besoin on veut que l'accueil d'une lille signe on veut plus de cette extravagance de dire que non premier pays pays sous-développé pays du terme même tous ces termes là on n'en a plus besoin maintenant avec le réseau social tout est expliqué on sait qu'il est vraiment l'homme on sait qu'il est vraiment positif on sait qu'il est une meilleure personne donc on doit pas être comment je veux dire on va pas être complexé on va pas accepter on va pas gober tout ce qui était dit avant parce que maintenant on connaît vraiment l'histoire et beaucoup de gens continuent encore à poster et à dire exactement ce qui se passe comment était l'histoire tout tout ce qui a été détourné tu peux pas voler l'histoire une personne non c'est son histoire c'est son histoire c'est inné la personne elle-même elle a connu moi je vous dis que l'histoire là de couper amputé les les bras des congolais mon papa me l'avait réelaté je crois que j'avais 9 ou 10 ans mais jusqu'aujourd'hui je l'avais gardé et puis grâce au réseau ce soir aujourd'hui on peut entrer et checker c'était donc une histoire vrai j'ai dit et donc sur terre moi il ya des gens qui peuvent aller faire couper donc no wonder quand je vois ici aux états unis tuer les john floyd et tout on en a ras le bol on veut plus de ça c'est soit l'amour soit rien soit vous collaborer avec tout le monde vous acceptez les gens leur façon d'être parce qu'on fait sur terre il ya qu'une une espèce et c'est l'espèce humaine on n'a pas besoin de dire c'est blanc c'est noir c'est congolais c'est belge tout non ça ça devient old school on doit continuer en prenant l'amour en prenant soin des autres ceux qui en ont plus peuvent donc partager avec les autres donc c'est ça les africains je vous convie donc ce 30 juin à rejoindre les congolais mais faites ça d'une manière pacifique faut pas aller casser ne payez pas compil vous détruisez ce qu'on a déjà érigé donc je sais que la colère peut être là et tout et tout c'est plein ce temps là on demande juste en réparation peut-être que je vous la belgique dira non mais moi à cause de ça on donne tellement ton gouvernement congolais tout et puis tous ces pays développés à maintenant vous avez vu que vous n'avez même pas le contrôle du monde et quand dieu a posé sur la télécommande il a appuyé sur pause personne n'y a même pas eu de vols aériens jusqu'aujourd'hui et on est là il n'y a même pas encore de vaccins ou un traitement adéquat contre le corona donc il est temps que chacun de nous change voilà c'est le message que j'avais pour vous ce vendredi je crois c'est immaculément votre soeur qui vous aime qui vous chuchote et vous apprivoise à outrance à vous mes frères africains je vous aime soyons des gens debout soyons éveillés l'heure est arrivée l'heure est là on doit montrer au monde qu'on est une population qui ne promette l'amour on veut que du bien de tout un chacun de congolais l'africain n'est pas raciste il le sera jamais parce que d'abord nos familles sont mélangées on a des enfants mais là très par ci par là et tout et tout même aujourd'hui si un homme blanc me fait des avances il me plaît je veux le prendre donc je le prends je vais il va s'avérer que j'ai des enfants métis c'est que tout et vous allez venir me dire que non à cause de ceci cela non l'amour c'est juste ça l'amour n'a pas de couleur l'amour n'a pas de race l'amour n'a pas de taille l'amour n'a pas de de classe sociale ou quoi que ce soit non 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 c'est juste l'amour c'est un sentiment c'est naturel il est vraiment temps d'être positif dans la société et vous regardons tous vers l'horizon et changeons nos anciens donc mentalité voilà c'était votre soeur qui vous aime vos chouchoutes et vous apprenez votre outrance je reviendrai demain avec une autre vidéo bisous et bon début de semaine déjà chez vous bye